Merci, la parole est à M. Mollac pour une question adressée au ministre de l'économie et des finances chargé du budget sur la fiscalité des activités de méthanisation à la ferme. Vous avez la parole, M. le Président. M. le Ministre, la méthanisation est un processus primordial pour la diversification des activités des exploitations agricoles et la nécessaire transition énergétique et écologique. Le processus de méthanisation en France est d'une grande efficience écologique, notamment par l'amélioration induite de la qualité des eaux. Il permet par ailleurs de produire de l'énergie sans diminuer le potentiel de production pour l'alimentation humaine. Cependant, la méthanisation à la française est aujourd'hui gravement menacée par une fiscalité inadaptée. En effet, si le Code rural reconnaît la méthanisation à la ferme comme une activité agricole, le Code des impôts la classe dans les activités industrielles. Les immobilisations, valeurs à neufs, sont prises en compte comme base pour le calcul de différents impôts locaux, taxes foncières puis contributions économiques territoriales. Or, la méthanisation à la ferme demande de lourds investissements, notamment en biens immobilisés. Les stocks de matières premières, en particulier végétales, mais aussi et surtout le stockage des digestats, qui ne doivent être épandus uniquement que lorsque les plantes peuvent les absorber, obligent nos agriculteurs à développer des capacités très importantes de stockage. En moyenne, la méthanisation à la ferme demande trois fois plus de capacités de stockage que la méthanisation de type industriel. Le calcul des impôts sur la base des immobilisations, valeurs à neufs, comme c'est le cas aujourd'hui, est donc particulièrement pénalisant. Aujourd'hui, certains agriculteurs en viennent à devoir payer des impôts dont la valeur dépasse les bénéfices produits par leurs méthaniseurs. Cette situation met en péril la pérennité des installations existantes et empêche le développement d'une filière française de méthanisation dont nous avons grand besoin, tant pour l'emploi que pour la transition énergétique. Des solutions existent pour redonner à la filière de méthanisation à la ferme des perspectives et un avenir. L'une d'entre elles serait que le Code des impôts reconnaisse la méthanisation à la ferme comme activité agricole. En tout état de cause, je vous demande, Monsieur le Ministre, comment comptez-vous pérenniser un secteur d'activité vital pour notre économie, pour notre indépendance énergétique et pour l'environnement ? Merci, Monsieur le Ministre, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Député, vous appelez l'attention du gouvernement sur la fiscalité des activités de méthanisation à la ferme. Certes, au sens du Code rural et de la pêche maritime, la production et la commercialisation par un ou plusieurs exploitants agricoles de biogaz d'électricité et de chaleur par méthanisation constituent une activité agricole lorsque la production est issue pour au moins 50% de matières provenant de ces exploitations. Cependant, pour l'évaluation des valeurs locatives foncières qui servent de base aux impôts directs locaux, l'activité de méthanisation demeure une activité industrielle dès lors qu'elle nécessite des moyens matériels importants et qu'elle ne s'insère pas dans un cycle biologique. En effet, les modifications apportées aux caractéristiques physiques des matières premières, l'isier de porc, paille et déchets verts, aboutissent à un produit qui ne peut être qualifié ni d'animal ni de végétal. Les manipulations opérées n'entrent pas dans les usages habituels et normaux de l'agriculture. Toutefois, la méthanisation agricole constitue une priorité du gouvernement en matière de développement durable et bénéficie à ce titre de soutien public important et multiple. Dans le cadre du plan énergie, méthanisation, autonomie, azote, présenté en mars dernier, il a été notamment décidé d'optimiser le tarif d'achat de l'électricité produite à partir de biogaz, de mobiliser les fonds de l'ADEME, de la Banque publique d'investissement ou du programme des investissements d'avenir, de faciliter les démarches des porteurs de projets et de mieux les accompagner. S'agissant plus particulièrement de la situation des entreprises de méthanisation installées ou en projet en Bretagne, elles seront bien entendu susceptibles de bénéficier du plan pour l'agriculture et l'agroalimentaire en cours de construction avec les acteurs économiques concernés. Merci. Monsieur Mollac, vous avez la parole. Oui, alors je conçois bien effectivement qu'il y a un certain nombre d'aides particulières, en particulier à l'investissement. Cependant, pour en avoir discuté avec les agriculteurs eux-mêmes, ce problème d'impôt pose effectivement problème, parce qu'il faut bien comprendre que cela dépasse les bénéfices qu'ils peuvent en avoir. Par rapport à un méthaniseur de type allemand, on utilise souvent du maïs sans silage, chez nous on utilise des cultures intermédiaires, ce qui fait qu'effectivement on ne prend pas la possibilité de pouvoir nourrir l'homme. C'est bien une culture de substitution. Et il se trouve que les rendements sont un peu plus faibles du coup, et donc on a des immobilisations qui sont beaucoup, enfin des impôts sur les immobilisations qui sont beaucoup trop lourdes. Donc il faudra régler ce problème tôt ou tard de toute façon. Sinon je ne vois pas comment ça pourrait se développer. Merci. 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 Merci.